Bienvenue Tiffany, quelle destination as-tu fait lors de ta troisième année ? Je suis allée à Montréal au Canada. Quelle expérience en as-tu tirée ? Alors j'ai effectué mon troisième semestre d'études à l'étranger au cégep Bannier Collège, qui est un cégep 100% anglophone, donc un enseignement qui était vraiment super intéressant, avec des méthodes de travail différentes de ce qu'on peut voir ici. J'ai beaucoup aimé les interactions entre les élèves et les professeurs, qui étaient vraiment très présents pour nous, et puis cette bonne ambiance qu'il y avait en général dans la ville, à l'école, partout. Le Québec, je pense que c'est vraiment une destination très intéressante et très enrichissante. Est-ce que tu étais en immersion totale avec la langue ? Alors, il faut savoir que le Québec, c'est une région francophone, donc la langue qui est parlée là-bas, c'est principalement le français, mais les Québécois parlent quand même anglais, parce que ça reste en Amérique. Et dans mon école, je parlais anglais continuellement, puisque on était obligés, les professeurs nous parlaient en anglais, les élèves parlaient en anglais. Vraiment, on était immergés dans l'anglais toute la journée. Après, c'est vrai que quand on rentrait à la maison, quand on se baladait dans les rues, c'était le français qui prônait, mais ça aide beaucoup pour l'anglais. Quels sont les démarches que tu as effectuées pour aller jusqu'à Montréal ? Alors, j'ai eu cette opportunité avec l'IUT. Donc, le pôle scolarité et relations internationales nous a encadré tout au long des démarches, avec les papiers à remplir, les formulaires, les choix, les vœux, les bourses aussi, parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup aidés avec l'IUT et l'Université de Rhin. C'est très intéressant et très facile de partir. Quelle est l'anecdote que tu pourrais donner aux gens qui auraient envie de faire le même parcours que toi ? Je vous conseillerais de faire du chien de traîneau si vous partez au Canada, mais évitez de vous faire traîner par les chiens, c'est mieux.